Salut les gars, comment ça va ? Je reviens de chez Micromania les gars, je me suis acheté une Switch, j'ai acheté Mario Kart et bientôt Mario Strikers, on se fera des lives dessus. Bon bref, je ne suis pas là pour vous parler de ça les gars, j'ai plein de trucs à vous dire. Donc franchement, ça fait plaisir de vous retrouver en vidéo. La miniature les gars, c'est Kini encore une fois, c'est le meilleur, c'est le meilleur les gars des GG dans les commentaires pour Kini, c'est vraiment le boss. Donc, il y a eu confusion avec ma dernière vidéo où je vous expliquais tout ce qu'il y allait avoir comme amélioration dans la mise à jour d'aujourd'hui. Et je vous disais qu'on pourrait tester aujourd'hui. Alors oui, on peut bien tester aujourd'hui parce que tu peux jouer aujourd'hui, mais pas en ligne. Voilà, j'avais peut-être oublié de préciser ça, je l'avoue. Dans cette vidéo, je vais aussi vous dire les nouvelles légendes qui vont arriver. Bref, on va parler de plein de trucs et même de communication de Konami. Là déjà, tu t'attends à rigoler ? Oui, on va rigoler les amis. Alors le premier truc, c'est que oui, la mise à jour est donc sortie aujourd'hui. Elle est très grosse, suivant les plateformes. Je ne vais pas te faire la liste parce qu'on s'en bat les couilles. Tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne hier pour avoir tous les détails. Ce n'est pas de ça dont je vais te parler, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais la petite astuce, le petit cuisine plus de chez Konami, c'est que donc c'est sorti aujourd'hui. Mais jusqu'au jeudi 2, au plus tôt 10h je crois, les services online sont coupés. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant sur le jeu ? Je ne suis pas Jamy connard. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? En attendant, tu n'as pas grand-chose à faire. En attendant, tu as les matchs amicaux. Alors, grosse nouveauté. Maintenant, tu peux faire des matchs de 10 minutes. Bon, par contre, c'est contre LIA. C'est des matchs amicaux. Ça pue la mer. Oui, on le sait. Donc pour l'instant, jusqu'au jeudi minimum, tu ne peux faire que ça. Donc oui, oui, c'est bien éclaté. Oui, 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 c'est bien, bien, bien éclaté. Mais ceux qui ont pris la peine de tester auront déjà remarqué quelques améliorations, notamment un petit peu plus de réactivité, un petit peu d'amélioration dans les changements de curseurs, etc. Donc, comme je l'ai dit déjà sur Twitter, pour tester vraiment cette mise à jour, attendez que ça revienne en ligne parce que tu ne te rends pas vraiment compte quand tu joues contre l'IA, tu t'en rends beaucoup plus compte quand tu enchaînes les matchs contre des vrais joueurs avec le online. Et j'espère surtout qu'on aura le retour des serveurs. L'autre information du jour, c'est l'arrivée de nouvelles légendes. Mais je me demande bien pourquoi ils rajoutent autant de légendes. De l'argent ! De la main ! Je ne sais pas. Donc, il va y avoir notamment David Villa, Peter Schmeichel, Von Nistelrooy, Dida et Tafarel. Donc, c'est des vraies légendes. On ne va pas se mentir, c'est des vraies légendes. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que des vraies légendes. Oui, ce n'est pas tout puisqu'on aura aussi le retour d'anciennes légendes. Aimé également, Nedved, Oliver Kahn, Van Basten, Casillas. Il va également y avoir une version légende du Messi du Barça. Une version légende de Neymar du PSG. Ce n'est pas moi, les gars. Je vous donne l'information. Ce n'est pas moi qui choisis. Frank Lampard, Reichard, Kietza également. Légende de la juve Kietza. Ok ! Je crois qu'ils n'ont pas compris le principe de légende. Attends, parce que là, ce n'est pas fini. Luis Figo, Roberto Carlos, Mataus, Del Piero, Mataus de l'Inter. Il y a Mataus du Bayern, Mataus de l'Inter. Tu vois, ce n'était pas le même Mataus. Sech, Sidor, je vous l'ai dit. David Villa, Alonso, Van Der Waart, Upamecano, Morion Test, Zamorano. Et j'ai vu aussi passer. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est faux. Mais avec Konami, ça n'étonnerait personne que ce soit vrai. Ansu Fati. Ansu Fati, légende du Barça. Tu sais, tu as bien Neymar, légende du PSG. Ansu Fati. Bientôt, ils vont te mettre un mec qui n'a pas encore joué avec l'équipe. Tu vois, légende du club. Mais Konami, les légendes du club, ce n'est pas ça. Bon, bref, il y a bien un ou deux mecs qui vont réussir à défendre Konami, à trouver une excuse. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas allumé les lumières. Au moins, tu as la liste. Tu en fais ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Dans la journée, Konami nous a gratifiés d'un petit moment de bonheur, un petit moment de grand plaisir, une communication léchée aux petits oignons. Comme ils savent le faire et comme on en a l'habitude, sur Twitter avec une petite vidéo où l'on voit trois mecs qui parlent avec Gérard Piqué, qui est en train de jouer et qui réagissent à ce qu'il fait. La vidéo n'a strictement aucun intérêt, tu vois, aucun intérêt. C'est comme regarder l'accouplement de deux hérissons, tu vois. Bon, à part s'il est 4 heures du matin, que tu rentres de boîte, que tu es un peu bourré, que tu te poses sur le canapé, tu allumes la télé. Et après, tu es trop loin pour changer de chaîne, tu restes là-dessus. Bon, tu regardes, tu vois, mais aucun intérêt. Sauf que moi, il y a quand même un truc qui me fait réagir, tu vois. C'est que là, dans cette vidéo, tu as quand même trois mecs, plus Gérard Piqué, qui voient la même chose. Ils voient notamment des menus dégueulasses avec du jaune fluo, du bleu fluo. Il n'y en a pas un à un moment. Tu vois, même Gérard Piqué, il a 35 piges, le mec, il est plus jeune que moi. À un moment, il ne dit pas. Eh les gars, vous ne trouvez pas que c'est quand même franchement dégueulasse, cette couleur ? Non, 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 il est comme ça, ça ne choque personne. Il n'en a strictement rien à foutre, tu vois. Tu pourrais lui jeter des crottes au visage qui ne réagirait pas. Il a pris son chèque, lui, il n'est pas là pour ça. Bon, bref, il y a juste ça. Ça m'a fait un petit peu rire, tu vois. Je voulais vous en parler. Alors, bien sûr, il y en a qui me disent, mais Luthor, ce n'est pas important les couleurs. Si, c'est important, les gars, tout part de là. À ce compte-là, rien n'est important dans la vie, tu vois. Ce n'est pas important de passer un petit coup d'aspi chez toi. Ben non, sauf que si tu ne le fais jamais, au bout d'un moment, c'est que tu es un crasseux et il y a ça de poussière, tu vois. C'est les détails. Et dans les détails, Ben Konami, ils sont nuls. Donc, ça n'a pas d'importance pour nous. Parce que nous, on est habitués au jeu. On est habitués à avoir des menus dégueulasses. On s'est même habitués à ces couleurs à force d'y jouer. Mais tous les nouveaux, les jeunes, les mecs qui viennent d'autres jeux, quand ils voient ça, ben moi, j'en connais, ça les a refroidis direct. Ils ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi, on est sous Windows 95 ? Et ils se sont barrés. Donc, oui, il ne faut pas penser qu'à sa gueule. Il faut se dire que le jeu doit attirer plein de gens, de plus en plus de gens et surtout un public rajeuni pour que le jeu fonctionne, marche, qu'il y ait plus d'argent investi et du coup, que nous aussi, on en profite et qu'on ait un meilleur jeu, tu vois. Si on se dit juste, ben moi, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Ben, les gars, on n'avancera jamais, tu vois. Bref. Bon, voilà. C'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. C'était du tort. Je ne vous en bête pas plus longtemps. Des bisous, les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501